Regardez mes petits potes, mes cheveux sont bien repoussés, ça fait plaisir, est-ce que ça fait pas plaisir ? Mais bon je mets quand même la capuche, tu connais mon frérot, c'est mieux comme ça Et donc c'est tout le monde les petits potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau thread of our Les gars désolé en ce moment je galère un peu sur mes vidéos, je suis désolé les gars, j'ai beaucoup de choses à faire et tout ça Même si on est à moitié confiné, mais normalement ça devrait revenir bien Ça devrait revenir très très vite, toutes les vidéos, chaque semaine et tout ça, tu connais mon frérot Une vidéo par semaine tous les week-ends, soit le samedi, soit le dimanche, ça dépend, mais je pense que plutôt le dimanche soir Du coup les petits potes, nouveau thread of our, il y aura qu'une histoire cette fois-ci les gars, je sais j'ai trouvé qu'une histoire, mais celle-là elle est plutôt pas mal Euh, qu'est-ce que je pourrais dire avant de commencer cette vidéo ? Bah Léo est derrière le montage actuellement, donc Léo, est-ce que tu pourrais faire apparaître cette fois-ci ? C'est pas Danaï, c'est pas Danaï derrière le montage cette fois-ci, c'est Léo, mon duo, parce que je peux pas faire le montage, du coup mon frérot il est toujours là, tu connais Léo, est-ce que tu peux faire apparaître maintenant, euh, un truc, un truc Allez, moi je vous laisse sur la petite intro de la première histoire d'horreur, et qui sera la seule, j'espère que vous allez bien aimer la vidéo J'espère que vous allez mettre un petit pouce bleu, tu connais, de vous abonner, tu connais, d'activer la petite cloche des notifications, tu connais Est-ce que vous validez mon nouveau décor ? Euh, j'peux pas, j'ai un cactus vert normalement, mais j'arrive pas à l'allumer Bref, c'est parti C'est l'histoire de Judith Un jour, Judith s'ennuie, et ce, comme de nombreux vendredis après-midi, elle n'a rien à faire, elle n'a pas cours Généralement, elle regarde des vidéos sur Youtube, histoire de faire passer le temps Ou alors, elle se balade sur ses réseaux sociaux, et elle finit par ensuite se prendre en photo, et aller poster Ce jour-là, c'est ce que Judith fait Elle se prend en photo, pour faire des posts Instagram Elle se prend en selfie, et regarde sur son téléphone quelle photo lui plaît le plus, et elle trouve la meilleure photo, puis elle la met sur Instagram Du coup, cette photo est actuellement en ligne Rien d'anormal, elle continue à se balader sur les réseaux, mais au bout de quelques minutes, elle reçoit des notifications de likes, d'abonnements, et tout ça Mais elle reçoit beaucoup plus de notifications que d'habitude Elle est toute contente, elle est toute curieuse, elle se dit peut-être, putain, ma photo, elle a bien marché Elle regarde son téléphone, elle voit des notifications qui font assez peur L'ensemble des commentaires lui disent que derrière sa photo, quand elle s'est pris en photo, en selfie Derrière elle, il y a une silhouette, une ombre Une ombre suspecte Judith, elle ne comprend pas, donc elle va sur sa photo Elle analyse bien la photo, afin de regarder s'il n'y a pas une silhouette, quelque part, comme ils lui disent ses abonnés Elle se retourne, euh, elle se retourne, je dis carrément n'importe quoi Elle regarde, enfin, elle zoome sur tous les côtés, et tout ça Elle voit effectivement une ombre derrière elle Elle regarde en direction de l'endroit où il y a la silhouette, mais l'ombre n'y est pas Elle ne comprend pas, elle décide donc de supprimer la photo sur Instagram Elle décide tout simplement d'en refaire une, et d'en reposter une Bah moi je me serais déjà inquiété de ce que les abonnés m'auraient dit, tu vois Mais bon, non, Judith en refait une pour en reposter une Elle se recoiffe, elle s'installe, et reprend une photo Mais cette fois-ci, dans le retour de son écran, elle regarde un peu à droite à gauche Et elle aperçoit une ombre L'ombre qu'elle avait vue sur la photo Elle reste bloquée, son téléphone en l'air, fixant son écran, et plus précisément l'ombre Au bout de bien deux minutes, elle se retourne, mais là, l'ombre a disparu Étant donné qu'elle est seule chez elle, elle commence sérieusement à flipper Automatiquement, elle appelle une amie à elle afin de se sentir moins seule et être un peu rassurée Ce qui est normal, ce que j'aurais peut-être aussi fait Judith lui raconte ce qui s'est passé Et son amie est également étonnée de ce qu'elle raconte Parce que c'est chaud quand même, surtout qu'elle est toute seule chez elle Toutes les deux en discutent Et regardent sur internet des informations afin qu'ils puissent être informés, tout simplement Elles se disent peut-être que c'est un objet qui a créé l'ombre, ou alors avec le soleil ou un reflet ou un truc comme ça, un effet C'est peut-être une illusion d'octique D'octique Non pas d'octique Parce que ça se dit pas octique Allez bonne nuit Après une heure passée au téléphone, et sans avoir véritablement trouvé d'explication Judith demande à son amie Suzanne si elle peut venir dormir chez elle cette nuit Suzanne sent que Judith est assez stressée, elle l'accepte Ayez des vrais amis comme ça Ayez des vrais amis comme ça Une heure passe, Suzanne vient d'arriver devant chez Judith Suzanne sonne, Judith descend, ouvrir la porte et la fait rentrer Contente que son amie soit là, elle lui fait un gros câlin Et Judith se sent actuellement beaucoup plus en sécurité Elles vont en direction de la chambre de Judith Suzanne entre la première dans la chambre et essaye d'allumer la lumière Mais la lumière ne s'allume pas Est-ce que c'est clair pour vous ? Judith essaye à son tour, mais ça ne marche pas non plus Elles s'avancent tout de même dans la chambre et là, la lumière s'allume toute seule Et toutes les deux tombent leur regard en même temps sur la même ombre A la première seconde, tétanisées par la peur, elles ne font pas de gestes Ensuite, elle se regarde et s'enfuit en hurlant Elle monte dans la voiture de Suzanne et se dirige vers la maison Une fois arrivée chez Suzanne, elles essayent de penser à autre chose Et elles finissent deux heures après par s'endormir La moitié de la nuit se passe bien Jusqu'à ce que Judith soit réveillée par une notification de son téléphone C'est quand même bizarre parce qu'elle avait mis son téléphone en silencieux Donc elle ne pouvait pas du tout entendre quoi que ce soit Mais bon, visiblement, il a sonné, elle a été réveillée par la notification Elle prend son téléphone et voit qu'il s'agit d'un message d'un numéro inconnu Voyant ça, elle décide de même pas lire le message Repose son téléphone et ferme les yeux Mais une autre notification retentit Et il s'agit à nouveau d'un message de ce numéro masqué Cette fois, elle lit le message et voit écrit Lève-toi et regarde par la fenêtre Méfiante et curieuse, elle se lève Elle tire les rideaux Dehors, on voit le quartier où habite Suzanne Éclairée par quelques lampadaires Et en dessous d'un lampadaire, elle voit un homme habillé tout en noir En train de fixer la maison de Suzanne Sous un lampadaire Est-ce que ça fait pas trop flipper ? Ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle réveille sa pote et tout ça Sauf que sa pote, elle lui dit Non, j'ai pas envie de me réveiller et tout ça Elle lui dit Si, lève-toi, lève-toi, lève-toi Sa pote finit par se lever Ils vont tous les deux à la fenêtre Y'a plus la personne Y'a plus la personne Elle est partie, elle s'enfuit Du coup, qui était cette silhouette ? On ne sait pas du tout C'est vraiment chelou Mais de ouf Du coup, les petits potes C'est la fin de ce Sredo Du coup, voilà les petits potes C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu De vous abonner à ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait D'activer la petite cloche des notifications Léo, moi Oh, Léo, il m'a mentionné dans sa story Alors on va regarder Désolé, j'ai coupé en plein d'histoires Regardez, ça c'est la belle miniature Pour ce soir Est-ce qu'elle est pas trop d'art les gars ? Est-ce qu'elle est pas trop d'art ? Elle est incroyable en vrai Qu'est-ce qu'il dit ? Vas-y mon Ray Parfait, parfait bro C'est carré dans le box Du coup, c'est soir 19 Et ouais, du coup, vas-y Je te ferai ton montage C carré En plus, une histoire C carré alors On va l'appeler Est-ce qu'il va répondre ce gros Ce gros Ce gros lardon Ma moumou Il n'a jamais de connexion C'est ça le problème Regardez Comment il bug ? Ça va ? Ouais, tu m'entends ? Ouais, tu sais qu'actuellement T'es en vidéo Ouais, ouais Tu tournes dans ma vidéo Pour le montage que tu vas faire Et pourquoi ? Bah, je sais pas Je me suis dit J'étais en train de raconter l'histoire Et je parlais de toi Je sais pas pourquoi Du coup, bah, fais un bonjour aux abonnés Est-ce que t'es chaud pour le montage ? Parce que j'ai dit que tu t'occupais du montage En vrai, les gars J'ai trop la flemme Mais tu sais, on va le faire quand même Tu sais Non, en vrai, tranquille Tranquille, je vais le faire Ma moumou Ça va être un montage de qualité exceptionnelle T'inquiète pas Bon, bah c'est carré Du coup, je devrais mettre ce passage là en plus Tu vois du montage en plus Petit connard Petit salaud Petit salaud Tu verras mon gars C'est une naguille Oh le salaud Vas-y, bisous mon tire Bisous Bisous ma couille Bon, mais la raccroche en avance Il y aura peut-être Peut-être, j'ai bien dit peut-être Des vidéos de GTA RP Des gars Sur ma chaîne secondaire Parce que je vous avoue Je voulais faire un let's play Mais mon PC a crash Parce que Hitman il marche plus Je l'ai acheté mais il marche plus Quel bail Du coup, bah voilà J'essaie de De me fixer un petit programme Pour ma chaîne secondaire Ma chaîne principale Actuellement, c'est super compliqué De faire des vidéos Parce que j'ai pas mal de choses A faire dans ma vie privée Ma vie personnelle Tu connais, on a tous une vie Mon petit pote Youtube, ça reste une passion Voilà, mon petit frérot Léo Je l'aime A 1660 000% Cet été, je vais aller le voir A Toulouse Pour la première fois de ma vie Comme ça, on pourra faire Des petits vlogs Ça va être une naguille Léo Est-ce que t'es chaud ? On essaie de battre Michou et Inox Et Valouz et Doggezi Sur les wrap Est-ce que t'es chaud mon gars ? Michou la fait 11,5 Et Inox, je crois Il a fait 7 Un truc comme ça Du coup, dites-nous en commentaire Si vous êtes chaud les petits potes Et puis voilà Ziggarez dans le banc Je vous fais de gros bisous Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu De vous abonner à ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait D'activer la petite cloche Des notifications De vous abonner à mon Instagram Juste là Vous êtes les boss les gars On vous kiffe On vous kiffe Tout simplement C'est clair ? De gros bisous tout le monde Vous êtes les boss On va faire comme Léo Comme le duo A plus Sous-titres par Jérémy Diaz